Et regardez, eh bien la note, elle est parfaite, vous l'avez compris. Alina Kabaeva s'installe très facilement, très logiquement en tête du classement. Bien difficile maintenant d'aller la chercher. On pourra peut-être éventuellement trouver l'égalité, mais pour la dépasser ça ne sera pas possible. Après Alina Kabaeva, place à Yulia Barsoukova. Elle s'était qualifiée en quatrième position avec une note de 9,983. Elle avait terminé troisième des derniers championnats d'Europe, sixième des derniers championnats du monde. Et puis cette année, elle a terminé troisième du conflit général individuel. «Està brief ! Allez, celle là ! » «Ê twisted !» «Ê qu'est-ce que ça ne veut pas ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'adresse plus à des adultes entre guillemets en ce qui concerne le côté spectaculaire de ses prestations et ça fonctionne aussi croyez-moi pour Yulia Barsoukova et on le voit elle le prend beaucoup de risques parce qu'il suffit de voir ses jambes, elle a des bleus un petit peu partout, elle s'engage physiquement. C'est vrai que c'est une gymnaste qui a quelques marques mais je pense que c'est plutôt les brûlures occasionnées par la moquette à force de se frotter dessus lors des rotations sur les genoux. Regardez ce travail de souplesse ici sur un pied, c'est un véritable grand écart sur un pied. Très impressionnant, est-ce que ça suffira pour aller chercher Alina Kabaeva ? Ça aussi, c'est un mouvement particulièrement impressionnant. Eh bien regardez, oui ça suffit entre guillemets parce que ça suffit pour obtenir un 10 parfait.